... Allez, retour sur le plateau de la feuille de match pour la deuxième partie de cette émission. Bien évidemment avec nos amis chroniqueurs Bruno Michovigne, Snorri Sénécal et Nathan Luce. Messieurs, nous allons décortiquer la grille numéro 29 du Lotofoot 15. Il y a 500 000 euros à gagner au premier rang et c'est pas mal. Il y a 14 rencontres à déchiffrer. Elles vont s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Voici la grille numéro 29 avec, on l'a dit, ces 14 rencontres. Dijon-Toulouse, Metz-Nîmes, Reims-Brest, Angénante, Nice-Monaco, Rétafé-Celtavigo, Spal-Cagliari, Bologne-Juventus, Betis-Séville-Réal-Madrid, Chelsea-Everton, Manchester United-Manchester City, Saint-Etienne-Bordeaux, Rennes-Montpellier et Lille-Lyon. Validation jusqu'à samedi prochain, 7 mars 2020 à 14h55. On est prêt ? Oui. Et bien on y va. On commence par le premier match. Dijon qui accueille Toulouse. Toulouse qui n'a gagné qu'une seule fois à Dijon. Et bon, il faut le dire clairement, Toulouse est archi-enché. Naurie ? Ils sont déjà en Ligue 2. Enfin, c'est trop tard, ou presque. Ils ont encore, je crois, la possibilité mathématiquement de ne pas être relégués. Mais ils seront au mieux barragistes, mais je n'y crois pas. Aucun voyant est au vert. Dijon va un petit peu mieux. Moi, j'aime bien leur attaquant, Mavadidi, là, qui était Arsenal, qui n'a pas réussi. Ce n'est pas toujours facile de réussir à Arsenal dans les équipes de jeunes. Il a fait le bon choix de jouer à Dijon. Je le trouve pas mal. Il y a le retour d'Aguerre, comme le souligne le... Le... Le Saint-Et. Le Saint-Et, excusez-moi. Et puis, c'est toujours, ils ont le petit chouillard, ils ont le petit Chafik. Ils ont une équipe qui est correcte. Donc, je vois bien Dijon, costaud à domicile, gagné. Bueno ? Moi aussi, Dijon, c'est costaud. Et effectivement, Toulouse sent la descente. Et puis, il n'a plus les armes pour lutter. Donc, moi, je vois effectivement une victoire logique des Dijonais à la maison. Nathan ? Moi, j'ai fait une couverture partielle. Victoire de Dijon, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Et un match nul, parce qu'à un moment donné, il faut se remobiliser et avoir un peu de dignité. Je pense que Dijon est une des rares équipes accessibles pour Toulouse. Ça peut se comprendre. C'est quand même un truc, je fais une parenthèse rapide. Tu vois, je réalisais un peu la descente aux enfers ces derniers mois de Toulouse. Enfin, quand Olivier Sadran, il dit aux joueurs, je ne vous laisserai pas partir, j'ai assez de fric pour vous garder. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris comment ça fonctionne un club de foot. Le pouvoir qu'ont ces joueurs, en fait. C'est-à-dire que, OK, effectivement, il peut tous les garder parce qu'il a assez de fric, mais il va le perdre, le fric. C'est ça, parce que j'ai du mal à saisir. Il va perdre son fric s'il veut absolument les garder. Il dit, vous n'êtes pas sous fin de contrat, vous ne partirez pas, je veux tous vous garder. Mais garder des mecs qui n'ont pas envie, qui continuent à se dorer la pluie, à toucher 40 000 balles par mois, à mal jouer, mais c'est toi qui sera perdant à la fin. T'es mieux de faire un grand coup de ménage, tant pis. Et c'est dramatique, parce qu'il y a une question de masse salariale. Il va aller avec la même masse salariale en D2, personne n'est pas. Non, c'est là où j'ai l'impression qu'il n'a pas. Il a été beaucoup plus fin. Vraiment, par le passé, il était beaucoup plus meilleur dans la tuition. Plus investi. C'est ça. Match numéro 2, les amis, nous partons à Metz. Metz qui va beaucoup mieux. Metz qui accueille Nîmes. Un duel très équilibré, avec 20 victoires de Metz. 18 pour Nîmes et 21. Match nul, mais comme je le disais tout à l'heure, Metz va mieux. Mais en même temps, Metz n'a plus gagné depuis le 20 mai 2011. Depuis le 20 mai 2011, Metz n'a plus gagné face à cette équipe nîmoise, pour lesquelles je propose la victoire de Metz, mais également celle de Nîmes. Je crois que c'est possible. Snorri. Moi, j'aime bien la dynamique de Metz, version 2020. Je vais continuer à leur donner l'avantage de mon pronostic, avec le petit Udol, justement, dont on parle dans le synthé. Donc Metz, pour moi. Ils ont pris l'ascenseur, là. Ils n'ont pas habite Diallo, mais ils arrivent quand même à trouver, avec d'autres joueurs, à être toujours dangereux en attaque. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a quoi ? En fin de ces deux années, on s'inquiétait pour Metz. On les voyait déjà tous ici, en Ligue 2. Et là, ils sont bien. Mais de là à l'emporter, parce que les Nîmoins ont besoin de points. Il y a une équipe assez accrocheuse. Donc, je vois plutôt un match nul, le partage des points là-dessus. Moi, je dirais 1-N, parce qu'on est en Moselle, donc ouverture partielle pour la RIM. Mais parce que Metz a une bonne dynamique. Aussi, parce qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Alors, j'imagine qu'à la 78e minute, on soit à 0-0. Je ne pense pas qu'il y aurait des velléités offensives de part et d'autre. Donc, on peut aller aussi vers le nœud. C'est vrai qu'on peut aller aussi. Ça peut aussi finir en match nul, cette affaire-là. Match numéro 3, on va rester pas loin de Metz, puisqu'on va redescendre légèrement vers Paris et aller à Reims. Reims qui accueille les Brest 3. La dernière victoire de Reims remonte au 13 avril 2013, face à cette équipe brestoise. 4 points, ce n'est pas Reims 8e de Brest, 14e. Pour le coup, je vais m'arrêter juste au milieu. Je vois bien un match nul entre ces deux équipes-là. Nathan ? Oui, j'ai pensé à ça aussi. Après, je me suis dit que Reims va quand même essayer d'engranger des points pour monter encore un peu plus. Les Brestois sont très bons à domicile. Et puis, parce que souvent, Snorri dit qu'il y a énormément de kilomètres à faire. Là, c'est mieux de faire les kilomètres pour quitter Brest. Et les Rimois sont assez solides, même si c'est une équipe assez inconstante. Mais quand même, je leur accorde le crédit de la victoire. Allez, Snorri. C'est des équipes qui vont jouer un peu à contre-emploi. Reims est meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Et Brest est meilleure à domicile qu'à l'extérieur. Mais Brest a fait une très mauvaise partie le week-end dernier en perdant de manière très surprenante chez eux, en prenant un sévère 4-0. Je trouve Reims plus constant. Donc, je vais quand même leur donner le crédit de mon pronostic. Bruno ? Moi, ce sera une couverture partielle, comme tu aimes bien. Mais ce sera pour moi une victoire de Reims. Et également un match nul. C'est vrai que c'est des équipes... Il n'y a que 4 points. Et tellement de places de différence au classement. Donc, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, on verra aussi pour Strasbourg. Il n'y a que 2 points par rapport à Lyon. Lyon, c'est ça. Qui sont 5e. Et tu vois, là aussi, il y a des points à prendre. Donc, tout est possible pour moi. Sauf quand même une victoire de Brest à l'extérieur. Donc, ce sera pour moi une victoire de Reims. C'est un match nul. Merci, messieurs. Match suivant. C'est déjà le match numéro 4. Il l'oppose Angers à Nantes. Et oui, Nantes qui n'a plus battu Angers depuis le 12 mai 2018. Bon, Nantes revient en plus d'une défaite. Moi, je vois bien la victoire d'Angers pour le coup. Et pourquoi pas un petit point de prix par les Canaries. Snowy. Alors, effectivement, même Gourcuff en conférence de presse, l'entraîneur nantais a annoncé qu'ils se sont peut-être vus un peu trop beaux après leur bon début de saison. Je pense que c'est étonnant. Deux fans du PSG. Oui, mais moi, j'y ai cru. En plus de deux, je fais partie des mecs qui étaient sûrs que finalement, Nantes pouvaient faire la surprise avec un effectif pas au top. Et au bout d'un moment, la fatigue est d'en... Enfin, les matchs s'enchaînant, tu commences à perdre un peu des plumes. Ils ont perdu un peu de plumes en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Beaucoup de matchs avec un effectif limité. Et finalement, leur seul fait d'arme, c'est d'avoir battu l'OM cette année. Enfin, depuis le début, depuis le début janvier 2020. C'est ça. Le résultat, c'est que des résultats négatifs. Résultat, ils ont glissé en deuxième partie de tableau. Je vais mettre la victoire des Angevins, qui, ça y est, semblent s'être dépatouillé des problèmes de leur président. Et peut-être le match nul, parce que Nantes sait conserver un score aussi. Nathan ? Oui, je dirais le match nul, pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'effet Chabanne à Angers. Évidemment, ils ont perdu des points. C'est un choc psychologique. Il y a eu Nantes qui s'est vu trop beau. Alors, quand un entraîneur dit « on s'est vu trop beau », ça veut dire qu'il va falloir prendre un maximum de points sans trop se livrer. En règle générale. En plus, ils vont à Angers, où je pense que le béton sera de sortie. Donc, à partir de là, on peut... Contrôler, en plus. Oui, tout à fait. Le béton contrôlé. Moi, je vois également une victoire d'Angers. Mais je reviens aussi à ce Nantes dont tu as parlé ce nourri. C'était aussi la presse à la. On avait vu que l'équipe avait fait une belle cohésion. Parce qu'ils étaient dans le dur. Ils ont perdu leur coïc opié. Ça avait soudé, mais ça n'a pas tenu, hélas. Parce qu'il y avait même une belle qualité de jeu. À la gourg-fugue, en cuf. Et puis ça s'est complètement effondré. Donc, pour moi, quand même, le score à la maison, je les ai vus faire de très, très bons matchs. C'est une équipe qui est quand même sérieuse là-bas. Donc, je vois quand même le score à l'emporter. Est-ce que vous voulez un derby, messieurs ? Oui, je veux bien. Ah ben, allez, je vous propose un derby pour le match numéro 5. C'est le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Et c'est ma grosse cote pour cette grille. Moi, je vois Monaco l'emporter. Parce que Monaco, en plus, Monaco n'a plus gagné à Nice depuis le 8 août 2015. Eh bien, moi, je mise sur Monaco. Capable de l'emporter d'ailleurs. Monaco capable de terminer également dans le top 3 du championnat. C'est pas terminé, cette affaire-là. Et si vous voulez mon pronostic... Vous pensez qu'ils seront sur le podium ? Oui, moi, je pense que Monaco va jouer sa place sur le podium et que Rennes n'y sera pas. C'est possible. Rennes n'y sera pas. Moi, je pense que Rennes n'y sera pas. Ça va se jouer entre Monaco, Lyon et Lille. Parce que Lyon n'est pas... Non, 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 ça va mieux. C'est le printemps et en général, le printemps, ça sourit souvent aux lyonnais. Le printemps de Lyon. Voilà. Oui, il n'y a pas tant de points que ça. Rennes 47, Monaco 40. Bah ouais. Still possible. Donc, votre pronostic, ça sera quand même victoire de Monaco parce qu'effectivement, ça va beaucoup mieux. Nice aussi un peu décevant, mais quand même capable, ad minima, de prendre un point chez eux. Donc le match nul et victoire de Monégasque. Je pense que moi, j'ai fait une couverture totale parce que deux équipes insupportables au sens football, tous les deux. Au deux sens du terme. Parce que vous avez une équipe de Nice qui a un vrai potentiel, un entraîneur qui est un grand joueur, qui a un très bon service marketing de communication et un entraîneur moreno qui également a un gros service de communication. Et puis il y a d'autres du côté de Nice. C'est impossible, on ne peut pas tabler sur un résultat. Et Glick de l'autre. Je crois que Glick ne joue pas à l'extérieur. Vous avez vu maintenant, il joue qu'à la maison. Il est ménagé comme Balotelli. Qu'est-ce que j'allais dire ? Impronosticable aussi. Impronosticable dans un N2. En fait, j'ai regardé les historiques et pour Nice, c'est un match très important. Les Niceois estiment que leur vrai derby, pour eux, c'est Monaco. C'est le derby des riches, entre guillemets, des villes où il y a du pognon. Et des vieux. Oui, ça pourrait être un derby de vieux parce que je crois qu'effectivement, la moyenne d'âge des deux villes, tu dois avoir le niveau de l'EHPAD. Plus sérieusement, et je balance des potions comme le coronavirus, n'importe quoi. Non, j'ai mis le grand écart, moi, parce que je pense qu'il va y avoir des buts et du spectacle parce qu'une pseudo-suprématie de maison de retraite a assuré. Allez, direction l'Espagne, les amis. Pour le match suivant, c'est le match numéro 6. Il va opposer Retafé au Celta Vigo. Il faut savoir que Retafé n'a plus perdu à domicile face au Celta depuis le 27 février 2016, presque 4 ans. C'était le début, cette période-là, j'ai regardé, c'était le début de l'épopée vertueuse de Retafé qui, année après année, glane, 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 et est passé de la seconde partie de tableau à la première, à peu près la même équipe. L'été dernier, je m'étais amusé à envoyer sur le groupe le Fossé en TV « Vous ne voulez pas pousser vos gars à Marseille à recruter tel joueur, tel joueur, tel joueur ? » Il y avait comme 2-3 mecs qui étaient pas mal l'an dernier à Retafé qui finalement ont signé mais pas à l'OM parce que je me disais sous l'effet Zoubiza Retafé pourquoi il ne me le prend pas ? Lui, ça peut être très compliqué à voir. Non, plus sérieusement, je vois Retafé qui est quand même encore 3e du championnat. C'est extraordinaire la Liga et c'est l'équipe surprise. Ils sont un peu l'équipe sexy du moment, un peu comme la Talenta en Italie. Donc je vais donner la faveur de mon pronostic à Retafé. Bien qu'attention, c'est le Tabigo qui est mal classé et qui aura besoin de points. Oui, mais moi je fais confiance à Retafé également. Moi aussi parce que je vous dis que s'ils ne les ont pas pris, c'est qu'ils n'ont pas pu les prendre ces points-là. C'est vrai qu'on allait... Ça, au moins, c'est clair. Mais on peut toujours croire à un sursaut d'orgueil quand la fin du championnat arrive. Mais là, quand même, j'ai taffé, 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 taffé. C'est vachement supérieur. Et c'est vrai que c'est bien qu'ils soient à ce poste-là. Généralement, c'est des postes qui sont promis aux quatre grands du championnat espagnol. Donc, c'est un vent de fraîcheur. C'est un peu comme tu as dit le Leicester. Oui, c'est ça. Bien vu. Exactement. Enfin, qui avait gagné par contre. Avec un bon code, José Bordalas qui est vraiment en train de révolutionner les choses à Retafé. qui va certainement en profiter pour repartir. Et donc, oui, ils doivent s'imposer face au Celta Vigo. Ils doivent s'imposer face au Celta Vigo. Allez, on va passer à un match qui va très certainement se jouer, se disputer à huis clos. Il s'agit d'un match de la Serie A entre Spal et Cagliari. Cagliari qui n'a plus perdu à la Spal depuis 1980. Eh oui. Donc, Cagliari, a priori, devrait l'emporter. Oui, alors, ce qui... Oui, en plus, ils ont changé d'entraîneur cette semaine, Cagliari, à la surprise générale. Je pense qu'ils ont... C'est un peu comme Nantes, ils se sont vus trop beaux. Au début, ils étaient quatrième pendant quatre mois. Donc, ils se sont dit ça y est, on arrive à l'automne, on est chaud. Puis finalement, ça, c'est un peu délité. Noël, la dinde n'est jamais passée. Elle n'a jamais été digérée. Donc, ça traîne un petit peu. Ils sont quand même onzième à côté d'une Spal qui allait être quasiment le Benevento d'il y a deux ans. Donc, en Italie, en Serie A. Et en plus, il n'y aura pas les supporters pour donner un supplément d'âme au genre de la Spal. Donc, je pense que Cagliari a un bon boulevard pour l'emporter chez le dernier de la Serie A. Alors, Spal a marqué 19 buts et en a encaissé 44. C'est déjà pas mal. Et Cagliari, les Sardes ont marqué 41 et en a encaissé 40. Mais fort de ce principe-là, je pense que Cagliari va s'imposer à Spal qui n'a pas les moyens. C'est un peu le Toulouse italien qui n'a pas les moyens en fin de compte de survivre dans ce championnat. Alors, moi, un match nul, mais c'est vrai que tu viens de parler de coronavirus, de stade vide. Donc, on n'a plus l'effet du douzième homme qui plus est. Donc, finalement, je change. Ah, carrément. Non, mais attends. Bruno, moi, le nul, ça me paraissait crédible. C'est crédible. Cagliari, ils viennent de perdre leur coach. Oui, il n'y a pas de pénalité. Le coach est en train de réfléchir. Hé, mon gars. Il nous a fait une tuchelle. C'était pas toi de tirer le pénalty. T'es venu, t'as pris le ballon, t'as voulu de tirer. On peut s'adapter à l'actualité. Il est passé au 3-4-3, comme ça. Il n'y a pas de souci. On va accepter. C'est pas toi qui devais tirer les coups francs. C'est sous la contrête. On va accepter. Non, non, mais je revois ma copie avec une victoire quand même de Cagliari, finalement. On voit coach Béral circonspect sur le bandouche. Mais il tire les coups francs, lui, depuis quand ? C'est bizarre. Allez, on va rester en Italie et pour le match suivant, c'est le match numéro 8. Deuxième partie de cette grille numéro 29, les amis. Bologne qui accueille une équipe en crise. Bon, la Juventus de Turin en crise. Oui, crise. Mais bon, une bonne crise, c'est son premier. Ah oui, alors attention. Il reste un premier. Oui, mais ils ont une différence de but qui est familique à côté de l'Inter et de la Lazio. Nous sommes d'accord. Ça peut quand même jouer. Ça peut quand même jouer. La Sainte nous annonce deuxième au golfe de la Verrages. Oui, au golfe de la Verrages. Oui, sur égalité. Voilà. Avec la Lazio. Bon, 8 victoires consécutives et 17 matchs sans défaite pour la Juve face à Bologne. Bon, à mon avis, la 9e, c'est pour dimanche. 9e victoire consécutive de la Juve face à Bologne. Vous y croyez, Nathan ? Moi, j'y crois. J'ai vu, je comprends. Mais après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de public. Toujours la même histoire. La Juve est en crise. La Juve va devoir aussi gérer ses efforts par rapport au retour face à Lyon dans un stade vide. Ils annoncent Bernardeski titulaire à la place de Liban. Bernardeski, ce n'est pas un génie. C'est un très bon joueur de tous les professionnels. Oh, Alexandre, tu vas montrer à la rédaction de votre vouloir, mon gars. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils sont pros, donc c'est quelque chose de rare. Donc, je ne dénigre pas le joueur, mais bon, ce n'est pas par rapport à Dybala et compagnie. Je pense comme toi. Je pense que le match nul compte tenu de l'ambiance particulière à la Juventus de Turin en interne et dans le stade en externe. Bueno ? Bon, je pense que malgré tout ça, malgré stade à huis clos, parce qu'en fonction de la Juventus, c'est quand même beaucoup plus fort que Bologne. Effectivement, je vois quand même victoire de la Juve. Donc, la neuvième consécutive, non, dixième ? Oui. Dixième consécutive. Neuvième. Neuvième consécutive. Moi, je comprends les supporters de Bologne qui pleurent le départ de Jordan Vertout, qui est parti à l'AS Roma et qui était le patron du milieu de terrain. Bien pour Gossian. C'était le patron du milieu de terrain de Bologne. Bologne lui doit beaucoup. C'était l'ancien Nantais ? Nantais. C'était pas moi ? Nantais. Nantais. Excusez-moi, Nantais. Ton pronostic. Moi, j'ai mis la Juve, même avec l'équipe BIS, ça doit passer. C'est Bologne. C'est Bologne pour la Juve. Donc, c'est Bologne pour la vieille dame, vous l'avez compris. Attention. C'est vrai. Et puis, c'est bien de boire du Bologne en même temps parce qu'apparemment, ça guérit du coronavirus. Et manger les spaghettis. Ça protège du coronavirus. Oui. Allez, on va partir en Espagne, les amis. Match numéro 9, le Betis-Sévis qui accueille le Real Madrid. Sévis est invaincu depuis deux matchs, mais le Real est premier et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Real sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur dans ce championnat. Je vois bien le Real l'emporter, mais je crains quand même. un petit sursaut des Sévillans. Raison pour laquelle je propose, comme Nathan aime le dire, la couverture partielle. C'est beau ça. La victoire du Betis-Sévis mais également une victoire du Real Madrid. C'est possible. T'as une jambe qui dépasse de la couette, c'est ça ? Au frais. Non, mais moi, la Casablanca, normalement, effectivement, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné le championnat à la Liga puisque c'est Barcelone qui est aux affaires depuis quelques années. Donc là, c'est maintenant. C'est bon aussi pour Zidane pour en montrer parce qu'en fait, la Ligue des champions c'est important pour eux. Ils en ont déjà 15, 13 ? 13. 13 dans leur belle vitrine du stade Santiago Bernabeu. Et donc, je pense que cette année, c'est quand même le plus important pour eux. C'est le championnat. La Liga, suprématie nationale, historique, également politique et petit quanti. Donc, je pense qu'ils veulent montrer quand même qu'ils sont meilleurs que le Barça de Messi. Et pour ça, il faut prendre des points jusqu'à la fin de l'année. Donc, victoire des Madrilems. Sonori ? Oui. Il faut que le Real l'emporte parce que ça serait dommage de réussir ton Classico. Parce qu'ils l'ont réussi. De vraiment avoir fait le plus dur et finalement s'effondrer juste après par un manque de motivation. Ils sont sur une période charnière. Ils ont un retour très compliqué à City où là, finalement, tu as beau avoir 13 Champions League dans ta galerie, ça ne vaudra rien en Angleterre. Donc, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose. Je ne vais pas enterrer de bêtises quand même parce que c'est une équipe qu'un style. C'est un club qui a du cœur et j'ai hâte de voir la confrontation Benzema et Nabil Fekir. Justement, Nabil Fekir, c'est un joueur survolté lors des grands matchs parce qu'on sait très bien que c'est un tremplin pour lui le bêtise Séville. Je pense que le Real va s'imposer et qu'il y aura quand même un match nul. Le Real a la chance d'avoir Bartomeu, président du Barça qui a quand même massacré la compétitivité de son club en sortant Valverde avant la fin de saison pour mettre Setien qui ne s'entend déjà pas avec les joueurs et qui n'en parlera pas de son adjoint. C'est qui ? Eder Sarabia. Eder Sarabia, l'autre Sarabia qui a dit pique-pendre sur Griezmann, sur Ochoa. Griezmann, piquer, il a attaqué les cadres comme ça et là il va se faire... Nathan, sa force, c'est qu'il a un vocabulaire qu'on apprend des mots. Je kiffe écouter Nathan. Je vous donne rendez-vous le matin. C'est le matin, le matin dans la voiture. C'est excellent. Pique-prendre. Enfin, tout ça pour dire que voilà, N2. L'inélarrable Nathan Luce. Messieurs, prosternez-vous. Prosternez-vous. Le virtuose dans la langue française. Prosternez-vous. Et puis, il connaît toutes les expressions en français comme en créole. C'est incroyable. Il n'a pas cette voix-là. Là, il est dynamique. Amis du verbe. Ils sont comme vous. mais c'est normal. C'est une chronique. Compagnons du verbe et du langage. Oui, compagnons du verbe et du langage. Je vous prie, s'il vous plaît. Allez, les amis, je vous propose un voyage de l'autre côté de la Manche. On va rendre visite au sujet de sa majesté. Nous allons donc en Angleterre pour le match numéro 10 avec un certain Chelsea Everton. pour commencer, c'est pas mal. Chez Everton qui reste sur 4 matchs sans défaite face à Chelsea. Les Toffees peuvent prendre des points à mon avis à Stamford Bridge d'après ce que je vois de Chelsea en ce moment. Ce n'est pas la sécurité sociale. Victoire de Chelsea, possible, mais match nul, possible également. On attend. Oui, j'ai regardé la deuxième par-dessus de votre couverture. N, match nul parce que j'ai vu Everton face à Manchester United. C'est pas mal, c'est pas mal. Copie en plus. Arrête. Copiteur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc Everton a fait un très bon match contre Manchester United qu'ils auraient pu gagner sans le hors-jeu de leur attaquant dont je ne me souviens plus du nom. Et Chelsea a réussi un sursaut d'orgueil face à Liverpool en coupe alors qu'ils ont été laminés par le Bayern de Munich. C'est une équipe qui a quand même une certaine limite, Chelsea. Et je pense que Ancelotti va préparer quelque chose pour en rayer la machine londonienne. Bruno Bichovigne. Non, moi je vois également un match nul. Ça c'est clair. Mais quand même Chelsea devrait être capable de prendre des points parce que c'est vrai que c'est une année qui est très spéciale. On ne sait pas du tout à chaque match ils nous proposent quelque chose de différent. Donc à mon avis ils vont quand même l'emporter à la maison à Stanford Bridge mais Everton est capable de prendre des points. Voilà. Donc ouverture partielle. Non, c'est une équipe qui a... Everton c'est une équipe qui a vraiment changé depuis l'arrivée de Mister Ancelotti qui s'est remis sur les rails il était tout proche de la zone rouge. Et maintenant d'une semaine à l'autre vu que c'est quand même en Angleterre dans cette zone-là c'est un peu comme en championnat de France c'est quand même assez serré entre la sixième et la douzième place c'est assez proche. Ça se tasse. Donc ils peuvent encore glaner une place européenne en mode raccro en Europa League. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Finalement le meilleur achat qu'ils aient fait ces dernières années c'est peut-être ce gars-là. Donc bravo à eux mais Chelsea à domicile ça reste quand même une référence et puis galvanisé par le fait d'avoir battu un Liverpool à prime ça peut jouer donc j'ai mis le 1 et puis le N pour la qualité de trouver les failles. Messieurs merci. Match suivant match numéro 11 on reste en Angleterre on va partir du côté de Manchester le derby de Manchester va opposer à Old Trafford et bien Manchester United à Manchester City c'est le match que personne ne veut perdre en tout cas pour la suprématie de la ville il y aura forcément de la revanche dans l'air puisque au match allé on sait ce qui s'était passé et puis c'est également une question on dira de suprématie donc manque une yenne entre ces deux formations alors donc tout ça fait que voilà moi je couvre pas partiellement là je couvre totalement c'est ce que je propose Snorri non j'ai couvert mais partiel mais avec le grand écart pour l'envie de mettre des buts Manchester doit quelque chose à ses supporters et City doit confirmer qu'ils sont capables d'aller si la championnale est terminée jouer une grosse équipe c'est toujours bien pour préparer le retour contre le Real donc j'ai mis le 1 et le 2 moi voilà moi j'ai mis également une couverture complète parce que c'est un match qui est un match fou qui est un match qui plairait à tout supporter de foot avec une belle confrontation avec des styles différents et ce sont des c'est un peu le Manchester United l'équipe préférée dans la ville contre Manchester City qui est peut-être l'équipe préférée des jeunes qui ont 20 entre 20 et 30 ans parce qu'il y a eu des investissements de fait et c'est une équipe qui est aussi à la recherche de quelque chose d'important toujours pas de pop-ball qui me fait penser à un autre club qui a le même problème donc oui couverture de temps elle est pas mal d'ailleurs ils ont sorti les duvets donc moi je sors mon 49-3 je sors Manchester City pour les raisons évoquées tout à l'heure c'est à dire que c'est une équipe qui va être revancharde c'est une équipe qui va essayer de préparer son match contre le Real qui n'est pas gagné et d'avance et pique-pendre et pique-pendre on a dit pique-pendre pique-pendre je ne sais pas s'il fait froid à Manchester mais quand même Manchester City va essayer de justement donner une douche glacée à cette équipe de United à Oldford alors Bruno Nathan a sorti le 49-3 vous je vous propose de sortir le 7-3 le 7-3 c'est donc le 7 mars prochain pour valider cette grille que nous vous proposons en tout cas que nous allons vous proposer tout à l'heure avant de après avoir écumé cette grille entièrement et justement les trois derniers matchs vont nous ramener dans notre bonne vieille Ligue 1 avec le douzième match qui va opposer Saint-Etienne à Bordeaux les Verts qui restent sur deux victoires consécutives face à Bordeaux puisque en championnat c'est pas bon du tout à un moment donné il va bien falloir que cette série s'arrête pour les Verts victoire des Verts en fait oui non j'explique pourquoi c'est ce que j'ai envie de faire heureusement que je suis sérieux que j'ai travaillé j'avais envie de faire ça alors nul la tranche je reste sur la victoire de Saint-Etienne mais là moi je compte tenu du fait que ces deux équipes sont complètement incohérentes donc je reste au milieu entre Paolo Souza et Côte-Puel voilà match nul c'est ça je vois aussi mais néanmoins c'est vrai que Saint-Etienne est sur deux bons résultats et ils ont quand même envie de prendre des points à domicile contre un Bordeaux c'est également une belle affiche des années 80 dans notre belle Ligue 1 donc ils vont vouloir quand même s'ils ne sont pas motivés pour ce match-là puis elle en a assez s'ils ne sont pas motivés pour ce match-là il faut qu'ils restent chez eux et là il faut prendre des points dans la victoire des Stéphanois mais oui notre Saint-Etienne aussi il a de la gueule vous avez vu que il y a de la recherche et c'est qui qui a fait qui que quoi ? pardon ? cette semaine c'est moi c'est qui ? c'est sonorier ouais mais l'habitude sinon c'est moi et Guillaume Michaud ton cousin qu'ils le font on le fait à deux et après Rony il tranche en fait on vous cache rien là c'est bien comme ça c'est bien que vous fassiez à deux et que vous me proposiez une seule version c'est bien ça me fait moins de boulot ok d'accord tu t'as pas tranché ok non mais en général c'est très très bien fait on bûche on s'appelle un peu pour essayer de pas dire les mêmes phrases on pourrait trouver un truc qui est pas mal et après on explose de rire d'ailleurs on invitera qu'on fasse un peu connaissance avec notre ami Michaud moi j'ai entendu parler j'ai entendu je te parafait t'as parlé d'années 80 de rester chez soi des mots qui finalement vont bien t'as parlé d'équipe inconstante incompétente je sais plus incohérente incohérente je vais faire la synthèse de ces trois mots je vais mettre tout ça dans le liqueur confort à main je vais m'installer dans mon canapé confort à main et pas je vais faire une couverture totale parce que c'est difficilement pronosticable ben ouais mais c'est dur à pronostiquer c'est pas une évidence que Saint-Etienne va gagner à Jean-François Guichard c'est pas une évidence que Bordeaux va l'emporter à Jean-François Guichard et c'est pas une évidence qu'on peut être foutu de les mettre tous à côté pour faire un match nul donc bon ma couverture est là le match suivant toujours aussi compliqué à décortiquer vous allez le voir c'est le match qui va opposer Rennes à Montpellier les Montpellierains spécialistes du de la brique on est bien dedans de bons maçons opératifs même Montpellier qui avait un peu nom d'un chef d'entreprise dans le BTP allez voir monsieur Der Zakarian c'est lui qui va vous faire le devis viens là c'est toi on nous voit comme ça avec le sandwich et le casque et les bottes et le jean à l'intérieur on a compris messieurs Montpellier on n'a plus battu Rennes depuis le 7 mai 2016 et pour conserver en tout cas sa 3ème place les Rennes doivent absolument prendre des points et j'ai envie même de dire l'emporter victoire obligatoire pour les Rennes raison pour laquelle je leur fais confiance Nathan aux Rennes d'accord oui que dire j'ai envie de dire moi je vois un coup de Montpellier à Rennes c'est mon jeu un petit coup d'audace parce que je vois que les Rennes ils ont gagné la coupe de France l'année dernière ils ne sont pas trop l'habitude des sprints il y a Lyon qui arrive avec son souffle Lille qui va finir et là ils vont commencer un peu à s'effriter parce qu'ils n'ont pas énormément de marge non plus il y a Monaco aussi oui Monaco aussi il y a Monaco donc je pense je ne vois pas Rennes finir troisième c'est comme dans les miroirs quand vous regardez les choses qui vous apparaissent dans le miroir sont plus proches que vous pensez c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça il y a le souffle de la meute derrière donc ça va être un peu compliqué donc victoire de Montpellier un coup comme ça Wielo ? moi je vois une victoire de part et d'autre les deux équipes ont besoin de points Montpellier nous a montré qu'il savait jouer au football quand il voulait et Rennes jouait à domicile donc ma foi et ma couverture totale a déjà été prise donc je fais un grand écart sur ce match merci Wielo préparez-vous pour le coup sûr c'est pour vous aujourd'hui moi j'ai j'ai lu une interview de six pages presque de Junior Stéphan et je ne vais pas me cacher Rony que j'étais pas sublimé mais charmé par la manière dont il a raconté la saison passée comment il est arrivé comment le truc le boulot de la mouchie était bon mais qu'il y avait une case j'ai bien aimé comment il a raconté tu as l'impression que le mec comprend ce qu'il fait il explique aussi que parfois ça joue à des détails que finalement il fallait faire neuf exploits pour arriver en finale de l'Europa League que c'était compliqué enfin j'ai bien aimé cette idée et il m'a convaincu donc je vais lui donner le crédit de mon je le trouve sympathique depuis cette interview donc je vais lui donner mon pronostic oui bon et puis il est aussi facilité par les confrères de la presse nationale oui mais il s'appelle Stéphan c'est le fils d'eux donc il y a beaucoup d'avantages il a quand même la carte le ménage c'est le Mourinho-Breton le genre de l'idée elle aussi un peu voilà dernier match de la green les amis c'est l'affiche de ce dimanche entre Lille et Lyon très beau match à suivre d'ailleurs le 18 novembre 2016 est la date de la dernière victoire de Lyon face à Lille eh ouais Lyon n'a plus battu Lille depuis le 18 novembre 2016 donc ils ne me regardaient pas ils suivez bien le Saintet mais ils seront revanchés à Lyon crédit lyonnais parce qu'ils eh oui ils ont refait surface les lyonnais ils ont du crédit maintenant ses amis et nos amis lyonnais je vois bien je vois bien en tout cas en tout cas je ne les vois pas l'emporter Lyon ne l'emportera pas pour moi victoire de Lille ou encore match nul c'est normal Lille sec à domicile c'est réglé pas Lille sec moi je vois quand même Lille l'emporter mais Lyon peut faire quelque chose ils seront revanchés ils se sont fait voler dans un match récemment pour quoi ? Paris Saint-Germain ? ouais ils se sont venus ? double peine moi je trouve ça complètement oui double peine d'accord double peine je suis d'accord ça ne sert absolument à rien ça te casse un match t'es déjà handicapé t'as déjà perdu un et pourtant c'est un supporter du PSG qui te parle mais moi gagner comme ça ça ne me plaît pas j'ai pratiquement heureusement que Amara Simba était à côté de moi on a papoté sinon je serais parti double peine bon enfin lui met un carton jaune le mec je veux dire c'est pas c'est pas d'accord avec le mot double peine double peine si double peine t'es carton rouge plus pénalty double peine c'est carton rouge direct oui mais là c'est pas ça il a eu un carton jaune pour les amateurs du jeu c'est vrai que oui c'est le deuxième carton jaune c'est pas rouge direct le football c'est un spectacle on est là pour prendre notre pied quand t'as un match qui est arrêté aussi intense pour une coupe on dit tout le temps oui la coupe de France on s'en fout elle a pas la cause sauf en demi-finale en finale parce qu'on est à Paris mais quand tu casses un match même moi le supporter c'est vrai qu'il casse 5 à 1 mais il n'y a pas 5 à 1 en première mi-temps c'est un match qui est apte qui est disputé et là pour un fait de jeu pénalty ok mais pourquoi sortir le gars là tu as plus de deuxième mi-temps je te jure moi j'étais à deux doigts de partir bon Bruno va pleurer c'est quand même rare pour être souligné Bruno Michoud Vigne va parce que j'aime je vous ai déjà expliqué que j'aime le geste élégant si je ne suis pas de gagné il faut qu'il y ait du kiff ça c'était pour le fan club vous l'avez compris oui très nombreux le fan club j'ai croisé bon bref qu'est-ce que j'allais dire Lille c'est victoire de Lille parce que je pense que Lille avait 4 matchs à négocier les deux premiers l'ont gagné ils vont perdre les deux derniers ils vont perdre les deux derniers voilà au moins ça a le mérite d'être clair pour Nathan Luce voici après être passé à la boulinette on y va je fais confiance à notre ami Bruno qui réalise tout ça pour nous proposer la grille de cette semaine on va éviter le coup sûr le coup sûr au mieux rapidement alors le coup sûr il y avait à hésiter entre Bologne Juve et Bétis Réal et finalement je me suis quand même penché sur la victoire de la Juve et qui a l'habitude de ce genre de choses qui peut gérer c'est un petit coup sûr un coup sûr ça veut dire que mettez vos pépettes là dessus c'est sûr donc là pour moi la Juve a trop d'expérience pour se laisser impressionner par un stade vide et voilà tu t'y connais un coup sûr en plus je suis sûr bon ça c'est autre chose oulala ça c'est autre chose mais si on va attendre minuit pour ça allez on va parler maintenant on va proposer la grille numéro 29 à nos amis téléspectateurs ça y est elle va s'afficher sur votre écran je vous rappelle qu'elle est à valider avant samedi 7 mars à 14h55 et justement comme dimanche c'est la journée de la femme vous allez faire des femmes heureuses après avoir validé cette belle grille Dijon Toulouse on va vous proposer le 1 Metz Nîmes le 1 et le N Reims Brest le 1 Angers Nantes le 1 et le 2 Nice Monaco le 2 Sec Rétafé Celta Vigo le 1 Spal Cagliari le 2 Bologne Juventus de Turin le 2 Betis Séville Real Madrid le 2 Chelsea Everton le 1 et le N Manchester United Manchester City le 1 le N et le 2 Saint-Etienne Bordeaux le 1 et le 2 tiens Rennes Montpellier le 1 et enfin Lille-Lyon et pas vrai pour le coup victoire des Lillois à domicile donc Lille qui l'emporterait selon donc tout ce que nous avons dit la compilation de toutes les informations que vous avez reçues ce soir les amis merci grandement je suis à signaler qu'il y a eu un changement tactique en pleine émission oui ça m'est un gage oui il y aurait une réserve je veux quand même rassurer les téléspectateurs c'est que quand même mon ami Snorri va m'inviter à boire un coup après l'émission n'est-ce pas en parlant de coup il n'y a pas enfin il y avait un un coup sûr non non voilà non pas un coup sûr il y avait quelqu'un qui devait nous offrir un coup peut-être que vous avez été invité non ça sera pour bientôt ça sera pour bientôt chers amis étant donné que nous sommes en pleine période politique chers amis bonsoir et on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine pour le premier tour votez pour la feuille de match bien évidemment votez pour la feuille de match bonne soirée à tous merci 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 merci